Dans cette vidéo, nous allons voir comment modéliser des ressorts de compression hélicoïdo dans AutoCAD. Un ressort de compression comme son nom l'indique est conçu pour être comprimé. La sollicitation qu'il est destiné à subir est principalement axiale et dirigée vers ce dernier. Suivant leur forme, on distingue deux principaux types de ressorts de compression hélicoïdo. Les ressorts de compression cylindriques dont les diamètres de base sont égaux et les ressorts de compression tronconique dont les diamètres de base sont différents. Pour commencer la modélisation des ressorts, nous allons passer en vue 3D en cliquant sur le coin inférieur gauche du cube de visualisation. Je clique et là nous passons en vue 3D. Ensuite, je saisis la commande hélice puis j'appuie la touche entrée. Il m'a demandé de spécifier le point central de la base. Je vais cliquer pour spécifier ce point central. Ensuite, il m'a demandé de spécifier le rayon rayon de base. Je saisis 75, puis j'appuie la touche entrée pour valider. Je vais dézoomer. Ensuite, il nous est demandé de spécifier le rayon supérieur. Je vais spécifier un rayon identique au précédent. Pour cela, je saisis encore 75, puis j'appuie la touche entrée. Cette fois, il m'a demandé de spécifier la hauteur de l'hélice. Je vais spécifier une hauteur de 500 unités, puis valider. Et là, nous voyons l'hélice qui vient d'être créée. Ensuite, je vais sélectionner cette hélice, puis je fais un clic droit. Je vais aller ensuite cliquer sur la ligne propriété rapide. Et ici, je vois les propriétés de l'hélice que je viens de créer. Nous voyons la hauteur 500, le nombre de tours, ça fait 3, le rayon de base, 75, et le rayon supérieur qui fait également 75. Je vais changer le nombre de tours et passer à 8 tours. Je saisis 8, puis j'appuie la touche entrée. Et là, nous voyons notre hélice qui vient d'être modifiée. Je vais fermer la fenêtre des propriétés rapides ici. Ensuite, je vais copier cette hélice. Pour cela, je saisis le raccourci CP de la commande copier, puis j'appuie la touche entrée. Il m'a demandé de spécifier le point de base. Je vais spécifier ce point de base de l'hélice ici, puis copier cette dernière là. J'appuie ensuite la touche entrée pour valider la copie de l'hélice. Maintenant, je vais sélectionner la deuxième hélice, puis effectuer un clic droit. Ensuite, je clique toujours sur propriété rapide. Puis, je vais changer le rayon de base. Je vais spécifier un rayon de base de 200 unités. Je saisis 200, puis j'appuie la touche entrée. Et voilà la seconde hélice modifiée. La première hélice que nous avons dessinée ici va nous servir à modéliser le ressort cylindrique. Et le ressort tronconique sera modélisé à partir de cette seconde hélice. Avant de continuer, nous allons activer l'onglet des outils 3D d'autocad. Pour cela, nous allons faire un clic droit à ce niveau, puis aller à la ligne afficher anglais. Ensuite, je clique sur outils 3D. Puis, je vais aller à l'onglet des outils 3D que je viens d'afficher. Maintenant, les fils des ressorts que je veux modéliser ont un diamètre de 15 unités. Pour cela, je vais créer un cercle de diamètre 15. Je saisis donc la commande cercle, puis j'appuie la touche entrée. Il m'est demandé de spécifier le centre du cercle. Je vais spécifier ce centre quelque part ici. Puis, il m'est demandé de spécifier le rayon du cercle. Je vais plutôt prendre l'option diamètre au niveau de la ligne de commande pour saisir le diamètre du cercle. Et ce diamètre correspond à 15. Je saisis 15. Puis, je valide avec la touche entrée. Voilà le cercle que je viens de créer. Maintenant, je vais aller au niveau du groupe modélisation de l'onglet outils 3D. Puis, cliquez sur balayage. Il m'est demandé de sélectionner les objets à balayer. Je vais sélectionner le cercle que je viens de dessiner. Puis, appuyer la touche entrée. Il m'est ensuite demandé de sélectionner la trajectoire de balayage. Je vais sélectionner l'hélice que je viens de dessiner. Et le ressort vient ainsi d'être modélisé. Actuellement, nous sommes en vue filaire 2D. C'est pour cela que nous ne voyons pas clairement la forme du ressort. Je vais changer de style visuel et passer en style réaliste. Et là, nous pouvons mieux voir le ressort que nous venons de modéliser. Je prends l'outil Orbit ici. Et je vais pouvoir pivoter pour que vous puissiez voir les contours du ressort. J'appuie la touche échappe. Puis, je vais faire de même avec l'hélice tronconique qui est ici. Pour cela, je saisis encore la commande cercle. J'appuie la touche entrée. Il m'a demandé de spécifier le centre du cercle. Je vais spécifier ce centre quelque part ici. Puis, spécifier le diamètre. Je clique sur diamètre ici. Puis, je vais spécifier un diamètre de 15 toujours. J'appuie la touche entrée. Et voilà le cercle qui vient d'être créé ici. Maintenant, je vais encore cliquer sur le bouton balayage ici. Je peux cliquer sur ce bouton ou bien saisir la commande balayage. Donc, je clique sur le bouton balayage. Puis, il m'a demandé de sélectionner les orjets à balayer. Je vais sélectionner le cercle qui est ici. Puis, appuyer la touche entrée. Il m'a demandé de sélectionner la trajectoire. Je vais sélectionner l'hélice tronconique que j'avais dessinée en seconde position ici. Puis, cliquer. Et voilà le ressort tronconique qui vient d'être également modélisé. Je reprends l'outil orbite ici pour pivoter une fois encore. Le rendu va nous permettre de créer une image réaliste des objets 3D que sont les ressorts que nous venons de modéliser. Pour effectuer ce rendu, nous allons encore faire un clic droit à ce niveau, puis afficher l'onglet visualiser. Voilà l'onglet visualiser. Mais avant d'aller au rendu, nous allons définir le matériau des ressorts. Pour cela, nous allons au groupe matériaux ici. Puis, nous allons cliquer sur navigateur de matériaux. Dans ce navigateur de matériaux, nous avons la bibliothèque d'autodesk qui nous propose certains matériaux. Maintenant, en supposant que les ressorts que nous venons de modéliser sont en acier. Nous allons les sélectionner, puis aller au navigateur des matériaux. Maintenant, nous allons chercher le matériau acier, puis faire un clic droit dessus. Ensuite, nous cliquons sur affecter à la sélection pour affecter le matériau acier au ressort que nous venons de modéliser. Donc, je clique sur affecter à la sélection. Et les ressorts sont désormais définis comme étant en acier. Maintenant, pour créer le rendu, nous allons au groupe rendu ici. Puis, nous allons au niveau du bouton taille de rendu. Nous allons ensuite cliquer sur taille de rendu, puis spécifier une résolution en Full HDTV. Donc, je clique sur Full HDTV. Puis, je vais cliquer sur le bouton rendu ici. Ok. Une fois le processus de rendu terminé, nous pouvons exporter une image. Pour cela, nous allons cliquer sur le bouton enregistrer. Puis, nous allons enregistrer cette image sur le bureau ici. Je vais renommer ce fichier ressort, puis appuyer la touche entrée. Ensuite, je vous conseille de sélectionner l'option de couleur 32 bits et 300 points par pouce. Donc, je saisis 300, puis je valide avec la touche entrée. Maintenant, une fois le fichier enregistré, je peux le retrouver sur le bureau. Et il est là. Je vais l'ouvrir. Puis, voilà le fichier que je viens d'enregistrer. Avec ce fichier qui est au format PNG, on a l'avantage d'avoir une image des objets sans arrière-plan. Pour vous expliquer un peu, je vais insérer celle-ci dans un document Word. Je crée un nouveau fichier. Puis, je vais insérer cette image dans ce document. Donc, je vais au bureau. Puis, je sélectionne l'image. Là, vous voyez l'image qui est insérée sans arrière-plan. Je peux même changer la couleur de la feuille. Donc, pour cela, je vais à conception. Puis, je vais à couleur de page. Et je peux changer la couleur de la page. Si je prends, par exemple, cette couleur bleue. Vous voyez donc qu'on a juste une image des deux ressorts sans arrière-plan. Je reviens à une page sans couleur. S'il s'agit d'une illustration dans un rapport, par exemple, cela donne une présentation sobre, élégante et minimaliste. Voilà ainsi présenté la modélisation des ressorts de compression hélicoïdo de forme cylindrique et tronconique dans AutoCAD. Si vous venez de me découvrir ou souhaitez en apprendre davantage sur la modélisation 3D ou le dessin 2D, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, gardez votre singularité et restez créatif.